Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCoolOuMikey dans cette vidéo et je vais vous présenter un glitch sur la map Moher Dare Totten de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch consiste à avoir le robot de soutien donc Klaus en illimité. Alors pour ce faire bien entendu il vous faudra construire Klaus. Donc si vous ne savez pas comment construire Klaus, il y a une playlist en description et en commentaire épinglé avec tous les tutos de Moher Dare Totten. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et il vous faudra aussi l'antenne d'amélioration de Klaus. Alors quand vous avez ces trois éléments là, ce que vous allez faire c'est activer Klaus. Mais attention quand vous allez activer Klaus, il faudra mettre un chronomètre pour faire en sorte d'améliorer Klaus à 2 minutes et 11 secondes exactement. Si vous le faites avant ça ne fonctionnera pas et si vous le faites après ça ne fonctionnera pas non plus. Après il y a peut-être quelques secondes de jeu mais voilà c'est plus ou moins 2 minutes et 11 secondes. Il faudra absolument améliorer Klaus à ce moment là. Donc il vous faudra obligatoirement un chronomètre ou alors vous calculez 2 minutes 11 secondes dans votre tête et franchement vous pouvez devenir horloger. Non je déconne. Enfin bref, quand vous avez activé Klaus et que vous avez lancé votre chrono, ce que vous devez faire c'est faire en sorte que Klaus tue 30 zombies. Alors moi je reste dans les tunnels parce que tout simplement dans les tunnels, les zombies spawnent beaucoup plus vite. Donc c'est beaucoup plus rapide que Klaus tue 30 zombies. Quand il aura tué 30 zombies, si vous êtes attentif, ça fera un petit bruit sonore qui vous indiquera que Klaus a tué 30 zombies. A ce moment là, dès que vous entendez ce petit bruit, vous vous dirigez vers l'usine de vêtements. Bien entendu, quand vous vous dirigez vers l'usine de vêtements, vous donnez l'ordre à Klaus de vous suivre ou sinon il ne va pas vous suivre directement et quand vous allez lui demander d'aller dans le truc d'amélioration à 2 minutes 11, il va mettre trop de temps à aller dans la machine d'amélioration. Donc quand vous êtes dans l'usine de vêtements et que ça fait 2 minutes et 11 secondes exactement, vous donnez l'ordre à Klaus d'aller dans la machine d'amélioration. A ce moment là, soit vous tuez des zombies pour protéger Klaus ou soit vous faites comme moi dans le gameplay, vous allez près du coffre dans la chambre 305 et vous interagissez avec ce coffre. Quand vous interagissez avec ce coffre, aucun zombie ne vous attaque. C'est un petit truc efficace pour justement pouvoir noter le code tranquillement sans avoir de zombies qui vous gênent. En fait, quand vous allez interagir avec le coffre, même les zombies qui sont près de Klaus ne les attaquera pas. Bien entendu, ça fonctionne en solo. Si vous êtes à plusieurs, je pense que Klaus se fait quand même attaquer. Alors imaginons que vous arrivez à l'usine de vêtements et vous voyez que sur votre chronomètre, vous êtes à 2 minutes et 30 secondes. Et bien là, vous n'envoyez pas Klaus à l'amélioration. Vous attendez qu'il disparaisse et vous le rappellerez juste après dès qu'il sera de nouveau disponible. Et dès que vous le rappelez, eh bien vous lancez votre chrono et dès que c'est 2 minutes 11, là à ce moment là, vous l'envoyez dans la machine d'amélioration, mais à 2 minutes 11. Donc si vous êtes en retard la première fois, ne prenez pas le risque, vous pourrez réessayer à la prochaine fois que vous appelez Klaus. Donc voilà, quand le compte à rebours de la protection de Klaus est terminé, eh bien là, Klaus restera bloqué dans la carte et il ne partira plus jamais. Donc ça peut être très efficace parce que Klaus one-shot les zombies. Donc vous pouvez vous caler dans la petite pièce où je suis dans le gameplay et Klaus va tuer tous les zombies qui vont arriver. En plus de ça, il faut savoir que si maintenant vous mourrez, Klaus peut vous réanimer en illimité. Donc c'est comme si vous avez un Jesus mode. Donc c'est une façon que les américains nomment ce glitch pour dire que c'est un glitch pour vous réanimer en illimité. C'est pour ça que je l'ai mis dans le titre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapone Mec et ciao. Peace !